L'intelligence artificielle ne fait pas l'unanimité. Certains adoptent ces technologies en plein essor, d'autres ne sont pas très enthousiastes. Les critiques affirment que l'IA copie et traite des millions d'images protégées par des droits d'auteur sans licence pour créer ses propres œuvres d'art. À Los Angeles, les œuvres de Refik Anadol, nées en Turquie, sont exposées à la galerie d'art Jeffrey Ditch. Il explique qu'il sélectionne soigneusement les données utilisées pour s'assurer qu'il n'y a pas de problème lié aux droits d'auteur. Puis il crée des œuvres numériques abstraites en mouvement sur d'immenses moniteurs. L'œuvre utilise l'IA générative et un algorithme personnalisé que j'ai développé au cours des dix dernières années. Depuis que j'ai inventé le terme peinture à base de données, j'essaie de créer des œuvres d'art avec des algorithmes d'apprentissage automatique, en particulier l'IA. Pendant ce temps, à San Francisco, le nouveau musée Misalignment adopte une approche différente avec une exposition qui imagine un monde post-apocalyptique où l'IA s'excuse d'avoir détruit le monde. Le musée est rempli d'œuvres d'art qui démontrent ce dont la technologie de l'intelligence artificielle est capable. Le musée, situé dans le quartier branché de Mission District, présente des œuvres d'art allant des spam-bots, des boîtes de jambon robotisés qui écrivent des histoires originales, à une conversation sans fin entre des chat-bots imitant les voix de personnes connues. Suyanka Sakhar, une peintre d'origine indienne basée à Auckland, préfère voir le bon côté de l'art assisté par la technologie. Mais espère que les futures applications commerciales pourront être affinées de sorte que les artistes puissent plus facilement s'y soustraire. Certains artistes peignent pendant des mois et des semaines. Mais il y a toujours une différence entre une peinture dessinée à la main et une peinture générée par l'IA. J'espère que les amateurs d'art feront la différence et achèteront en considérant s'il s'agit d'une œuvre d'art bien pensée ou d'une illustration générée par l'IA. Suyanka estime que l'art produit par l'IA a souvent un côté amateur. Elle est persuadée qu'il y aura toujours une place pour l'art fait à la main.